La légende familiale dit qu'à deux ans, j'ai dessiné un canard qui ressemblait à un canard. Peut-être que ça m'a encouragée à continuer. Alors, Elia Green, je suis auteure et illustratrice. Pour la jeunesse, c'est-à-dire pour les enfants. En fait, moi, j'ai démarré plutôt comme auteure. Après avoir fait les beaux-arts, j'avais des tas d'histoires dans mes tiroirs et je me suis mise à faire les images, mais un peu à ma sauce, parce que je dessinais depuis longtemps, mais je n'avais pas vraiment eu de formation en tant qu'illustratrice. Et j'ai développé ensuite mon travail d'illustratrice, parce que j'avais besoin de travailler et que je n'avais pas suffisamment d'histoires pour vivre. C'était super, parce que ça m'a fait sortir de mon univers d'auteur et développer un travail d'illustration plus riche, en fait. Alors, pour faire un album, c'est assez variable. Ça dépend de la complexité. Mais je compte entre un mois et trois mois, quoi. Voilà. Pour les projets plus complexes, ça peut être même un peu plus quand je suis auteure et illustratrice, où ça me demande un travail plus approfondi. Alors, je dessine... Je n'ai pas le souvenir d'avoir commencé à dessiner. Je fais partie de ces enfants qui dessinent depuis toujours. Donc, la légende familiale dit qu'à deux ans, j'ai dessiné un canard qui ressemblait à un canard. Peut-être que ça m'a encouragée à continuer. Mais une des pires punitions que pouvait me faire ma mère, c'était de me supprimer mes feutres. Alors, l'inspiration pour les textes, c'est devenu d'abord beaucoup des souvenirs de ma propre enfance. Et j'ai un enfant, donc ça m'inspire aussi. Là, depuis quelques années, c'est aussi les enfants autour de moi qui m'inspirent, de plus en plus. Pour l'illustration, c'est pareil. C'est les enfants autour de moi. C'est beaucoup la nature. Moi, j'aime beaucoup dessiner la nature, les végétaux. J'aime beaucoup les tissus, les motifs. Je m'inspire un peu de tas de choses que je collecte et que je vois autour de moi, en fait. Alors, mes projets du moment. Bon, mes projets du moment, c'est d'écrire un roman sur lequel je travaille en ce moment. À force de le dire à tout le monde, je vais vraiment être obligée de le faire. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Oui, j'ai une habitude de travail très particulière qui est de travailler dans l'urgence. Et ce qui me stresse énormément et me fatigue beaucoup. J'aimerais bien que ça change. Mais voilà, j'ai toujours travaillé vraiment dans l'urgence parce que si je travaille avec du temps, si j'ai trop de temps, en fait, il faut juste que j'ai le temps minimum pour pouvoir faire quelque chose bien. Alors, les collaborations avec d'autres auteurs, ce que ça m'a beaucoup apporté surtout, c'est d'explorer d'autres univers que les miens. Parce que moi, avec mon propre travail d'auteur, j'étais vraiment dans un univers qui collait avec mes textes. Mais vraiment, moi, je me souviens, un des premiers livres que j'ai fait, c'était « Bouh et les trois ours » comme ça, en dehors de mon travail d'auteur. Et bon, ça m'a entraînée vraiment vers un style complètement différent de ce que je faisais. Et c'est ça que j'aime beaucoup, vraiment avec les collaborations, c'est le fait d'être entraînée vers d'autres univers que les siens. Je pense que j'ai aussi beaucoup de choses à faire et beaucoup d'univers différents à explorer, enfin à explorer et à développer plutôt, parce qu'ils sont déjà explorés en partie, mais à développer.